7h20, notre chroniqueur, l'avocat Patrick Klugman, nous a rejoint ce matin en studio. Bonjour Patrick ! Bonjour Elena ! Alors ce matin, vous souhaitiez nous parler d'une nouvelle venue en politique qui fait le buzz, on peut le dire, la conseillère de Paris, Europe Ecologie, Les Verts, Alice Coffin, qui défraye la chronique avec son livre « Le génie lesbien ». On le sait Patrick, vous êtes de gauche, vous avez appartenu au Conseil de Paris, à la même majorité, vous avez défendu des figures féministes comme les Fémen ou encore Caroline Fourest. Est-ce que vous êtes donc en harmonie avec les thèses que défend aujourd'hui Alice Coffin ? Eh bien Ilana, non. Et c'est précisément parce que je viens du même endroit politique que ces thèses me révoltent. Mais avant de la critiquer, il faut la lire ou l'écouter, Alice Coffin. Qu'est-ce qu'elle veut ? Eh bien elle l'écrit très clairement. Rien de moins que l'éradication de la moitié de l'humanité. Éliminer les hommes de nos esprits, de nos images, de nos représentations, écrit-elle. Et elle ajoute « Je ne lis plus les livres des hommes, je ne regarde plus leurs films, je n'écoute plus leurs musiques. » Fini. Pedro Almodovar, oublié. Albert Camus, enterré. Shakespeare, effacé. Les Beatles. C'est bien simple. Son ennemi désigné, c'est l'autre. C'est même pire. La possibilité d'un autre. Et encore une fois, elle l'écrit. L'altérité. Et qu'est-ce que ça veut dire ça ? Elle reproduit, en le féminisant, tout ce qu'on en a reproché pendant des siècles aux sociétés patriarcales. D'être excluante, exclusive, fondée sur le mépris d'un genre et la domination d'un autre. À la place d'un monde sans femme, elle rêve d'un monde sans homme. Cette femme est un paradoxe. À vouloir féminiser tout, elle transforme le mâle avec un « eux » au mâle sans « eux ». Par exemple, chez vos collègues d'Europe 1, pour cette militante écologiste, le réchauffement climatique ne vient pas de l'homme, mais bien des hommes. Et elle le revendique. Qui bousille la planète ? Ce sont des hommes. Donc Patrick, ce que vous dites, c'est que cette femme, Alice Coffin, vous a déclaré la guerre. Pas à moi, Ilana. Cette femme a décrété rien de moins que la guerre des sexes. Je crois que c'est particulièrement dangereux de faire d'une histoire d'émancipation, celle des femmes, celle du féminisme, une nouvelle colonisation. Il faut être clair. Que l'on soit homme ou femme, de gauche ou de droite, il suffit d'être républicain, antiraciste, pour dénoncer ce qui est un discours essentialiste et raciste. J'aime les femmes libres, il est hors de question de les laisser s'enfermer dans et par le discours d'Élise Coffin. Elle n'est pas féministe, elle veut au sens propre du terme réaliser un homicide. Et le pénaliste vous le dit, l'homicide, c'est toujours un crime. Halte au feu. J'aurais préféré, ce matin, vous compter Alice au Pays des Merveilles, mais hélas, c'est plutôt Alice au confin de la haine. Merci beaucoup, Patrick Klugman, qu'on retrouve tous les mercredis sur Radio J.